Musique 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 What's up Jean de l'internet je m'appelle Aikon et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de PIRSONN parce que je n'ai aucun ami Aujourd'hui les amis on est sur KOF ACTION et aujourd'hui je vais vous présenter la présentation Officielle du serveur donc de A à Z Tout ce que vous devez savoir sur le serveur Donc la vidéo ça se peut qu'elle soit longue D'ailleurs je suis en live Je vais être aussi en live samedi Le samedi 5 à août si je ne me trompe pas oui 5 à août vers 16h Je vais être en live et vous allez pouvoir tester le serveur Donc c'est avec la bêta du serveur vous allez pouvoir tester Le serveur vous connecter jouer par exemple Il y aura un reset lors de l'ouverture officielle Qui aura lieu le 9 à août A 16h donc voilà Si vous avez des informations directement Si vous voulez vraiment tout savoir sur le serveur c'est dans cette vidéo C'est que vous allez devoir tout savoir Il y a vraiment tout 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 qui est presque terminé Donc vous allez vraiment apprendre Tout ce qui vous reste à savoir Donc premièrement il faut savoir que c'est un launcher P&P faction 1.7 modé Donc vous avez un launcher à télécharger sur le site dans la rubrique Nous rejoindre Vous devez vous inscrire sur le site avec votre pseudo que vous voulez en jeu Changez bien sûr votre mot de passe Utilisez un mot de passe que vous n'allez jamais utiliser sur aucun autre serveur Pour bien être sûr que vous n'allez pas vous faire hack ou quoi que ce soit Donc un mot de passe unique Ensuite quand vous allez vous connecter sur le Vous allez télécharger launcher vous allez avoir un bel écran Vous allez avoir cet écran là Il va y avoir un message ici pour vous souhaiter la bienvenue Donc bonne bonne vie Nous revenons très prochainement Blablabla Vous allez avoir un cofaction qui va apparaître ici Ici vous allez peut-être avoir des news Bref voilà Vous cliquez sur rejoindre cofaction Vous vous connectez Vous êtes automatiquement dans le serveur Donc Aussi d'ailleurs Un truc à savoir Si vous voulez voter maintenant Pour le serveur les amis Vous pouvez dès maintenant Avec le site Vous votez Vous allez sur le site Vous votez Vous pouvez déjà stacker vos récompenses Il y a des trucs vraiment super à gagner Donc des points boutiques Donc si vous voulez stacker vos récompenses C'est maintenant que ça se fait les amis Il y a déjà quelqu'un que je pense Qui a stacké une trentaine de récompenses Ce qui est juste insane Donc voilà Ok On va commencer par Quand vous êtes un Graal Joueur Donc quand vous êtes Graal Joueur Vous avez en vous connectant Deux oms Le slash feed Et le slash under chest Donc vous avez accès à la commande Slash EC Slash feed pour tout le monde Et à deux set oms Ça c'est vraiment intéressant Ensuite sur notre serveur On a quelques petites nouveautés Donc on a le slash mine Je vais vous l'expliquer un peu plus tard On a aussi le système de points Que je vais vous expliquer plus tard Et plusieurs autres trucs Que vous allez découvrir avec moi Donc avant qu'on commence A découvrir tout ça Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a sur le launcher Il y a des macros Que vous pouvez configurer Dans les panels contrôle Donc vous allez dans le contrôle Et vous pouvez choisir des touches Sur des macros prédéfinis Donc pour le slash back F oms, feed oms et TPS Vous avez aussi un wiki Et les particules Donc pour afficher les particules Donc par exemple Je vais prendre un joint vite fait Juste pour vous montrer Vite fait On prend un petit joint Voilà Ça met les particules en haut ici Et puis pour les armures Je vais me donner Un petit armure vite fait J'espère que ça ne vous dérangera pas Donc je vais juste me donner un casque Whopper Eye Pour le casque c'est F11 Si je ne me trompe pas Je me suis trompé Oups Je me suis trompé les amis En fait je ne sais plus C'est quoi la touche Que j'ai configuré Mais de base Normalement c'est F12 F12 Voilà F12 Vous voyez les armures ici Moi je les ai mis en pourcentage Donc voilà C'est un pourcentage Désolé J'ai fait tout crash Désolé les amis Donc voilà Ça c'est ça Ensuite Vous avez aussi La direction ici en haut Vous avez le claim Et vous avez top go sprint Sur le serveur Vous allez dans contrôle Encore une fois Toggle sprint Vous pouvez activer Celui que vous pouvez préférer Vous pouvez sprint pour tenir Et si vous faites haut Comme ça Un avance rapide Pour avancer Vous pouvez retourner au contrôle Et ainsi de suite Donc voilà Ça c'est tout Pour ce qui est Les ajouts du launcher Pour l'instant Comme j'ai déjà précisé Avant Nous n'avons pas Un million de monnaie Donc on ne peut pas faire Un launcher Genre avec un HDV Mais ça va venir Dans le futur Vous avez aussi Le site en haut Ici Donc si jamais Ça l'intéresse Certains d'entre vous Ensuite on a des nouveaux items Donc sur le serveur Il y a plusieurs nouveaux items Donc il y a la pomme en épidote Je vais vous montrer Exactement Qu'est-ce que chacun d'entre elles Donnent Donc la pomme en épidote Est super OP Elle donne masse d'effets Donc elle donne tout ça Sauf le water breeding Le water breeding C'est sur la mmeur en volcanique Donc on va enlever la mmeur en volcanique Ça vous donne speed 2 Absorption Nausée Régénération Résistance Ainsi que fire Rez Donc c'est quand même super bon Parce que c'est résistance Quand même pendant 4 minutes Donc une pomme en épidote C'est super OP Ensuite on va se heal Vous avez le joint Whoop it away Ça prend un petit temps avant Pour prendre le joint Vous allez avoir aussi un cooldown dessus Speed 2 force On n'a pas la force 2 Ça va juste force 1 Régénération 2 Un petit nausée Etc Donc vous avez un cooldown Même chose sur chacun des trucs Que je vous ai montré La pomme en épidote Et la pomme chill Vous avez aussi des cooldowns Et voilà Vous aussi la speed La patate empoisonnée enchantée Vous avez speed 3 Asset 2 Régénération 3 Super OP Pour s'enfuir dans un PVP Quand vous faites chase Ou quoi que ce soit C'est super super intéressant Ensuite vous avez 3 nouveaux minerais Donc l'épidote Le néphiline et l'énergite Le plus bas minerais C'est l'énergite Néphiline Ensuite en montant L'épidote et le volcanite Le volcanite qui est se trouvable Seulement dans les temples Vous avez aussi le krypsy Qui est impétable à la TNT Et vous avez aussi L'item de la lucky box Je pense que tout le monde connait C'est une clé Lucky box On va vite fait ouvrir la lucky box Donc vous avez plusieurs items Que vous pouvez gagner en lucky box Vous pouvez gagner Spawner Vous pouvez gagner Chaque kit Des pommes en épidote Comme là on a gagné 3 épidote Donc 3 épidote C'est quand même vachement bien On va vite fait ouvrir les trucs Vite fait On a gagné On a gagné un kit build Et une clé lucky box Mais j'ai pas reçu la clé lucky box Il faudra que je fixe ceci Ensuite On a des nouveaux armures Donc l'épidote Elle donne rien Mais c'est des armures basiques L'épidote Et les autres Vous pouvez les crafter normalement Ensuite vous avez L'armure en volcanite Qui est comme sur Skill pvp Le space Vous avez speed à l'infini Jump boost à l'infini Non pas jump boost Fetter falling Vous perdez aucun des gars de chute Vous avez aussi force Et fall de résistance Et water breathing Vous avez pas de haste Le haste c'est sur la pomme d'avant Donc ça fait un petit slash heal Voilà vous allez voir C'était sur la pomme d'avant Donc ça c'est vraiment Une armure stylée Comment l'obtenir C'est très simple Je vais vous montrer Volcan start volcan Il y a un volcan qui est apparu Dans la map les amis Donc on va se rendre au volcan C'est ce que c'est de ce côté là Ouais Ouais c'est de ce côté là Donc le volcan est en éruption Je suis un joueur normal Donc je vais me prendre Une petite pioche Vite fait dans le game mode Je vais me prendre une pioche Je trouve un minerai Donc attendez SS Fly Whopperly Je trouve un minerai Je le mine Whopperly Je le reçois dans mon inventaire Il y a plein d'autres minerais Qui peuvent être autour du volcan Donc il faut juste y trouver Je vais me remettre en game mode Parce que ça va être trop long sinon Il faut juste y trouver Il y a plein de minerais Qui peuvent spawn autour du volcan Comme j'ai dit C'est Ah il y en a un qui est montant En haut ici Donc ça vous voyez Il y a des endroits plus stratégiques Vous le minez avec votre pioche Ça vous le donne dans votre inventaire Et vous Vous avez Là il n'y en a plus Ouais Et le volcan a trouvé l'autre fois Le volcan a trouvé le dernier je crois Ou quelqu'un d'autre a trouvé le dernier Non Non c'est bon Je les ai trouvés tous Voilà Je les ai trouvés Les Les minerais qu'il avait à trouver Il y a cette personne là Qui en a trouvé un C'est Missaikun Je crois qu'il en a trouvé un Je ne suis pas certain Mais bon voilà quoi En gros il y a deux Il y a entre deux Et cinq minerais Sur chaque volcan Donc ça c'est vraiment Vraiment intéressant Donc ensuite On a fait le volcan Donc on va Volcan il stop Voyez il stuff Donc ensuite On a le temple Qu'est-ce que c'est le temple Donc là j'espère que ça ne bug pas Mais tantôt il était bugué Elox doit faire un petit fixe là-dessus Elox c'est notre développeur Si jamais vous voulez des plugins Custom ou quoi que ce soit Allez sur EloxDev Sur Twitter Vous allez le trouver Donc ensuite Le temple est ici Donc le temple c'est quoi Temple start temple Le temple se démarre Et il y a des blocs aléatoires D'obsidiennes Qui spawnent dans la voisin Donc vous avez Par exemple ici On va Il y a des blocs d'obsidiennes Vous devez le miner Donc le dernier joueur Qui va le miner Va recevoir une récompense aléatoire Donc il peut recevoir Masse 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 de trucs Je ne sais pas exactement Toute la liste des items Mais vous pouvez obtenir Du volcanite comme ça aussi Donc avec les éléments Vous allez pouvoir Donc là il faut juste trouver Les blocs d'obsidiennes Ah il y en a un ici Donc on va faire le petit jump On peut passer ici On peut le miner ici On va le miner Donc vous voyez là Il y a un bug Ça ne donne pas de récompense Mais normalement Ça devrait donner des récompenses Il y a aussi d'autres blocs Il y a un bloc ici Mais c'est que j'en ai trouvé un Donc on va le casser Ça ne donne pas de récompense Comme je vous dis Il y a un bug Et le dernier Il est où ? Ah je crois qu'il est ici Boum 4 blocs ont apparu 4 blocs détruits Le temps peut terminer On a ensuite Les KTH On a le KTH rouge Donc qui est Une ruche d'abeille Je vais vous le trouver Et on a aussi Le KTH tower Donc tower Il est juste ici devant nous Je crois Normalement Il est dans les éléphants Ici je crois Tower Démontre toi Ah non C'est rouge Qui est de ce côté-ci Ouais c'est rouge Qui est de ce côté-ci Je crois Rouge est ici Donc vous allez voir Désolé pour J'ai lag Vu que je fais un live En même temps les amis Donc ici vous allez voir Des abeilles géantes Je crois qu'on appelle ça Des abeilles Et vous avez leur rouge Donc la rouge Donc vous savez comment Ça marche un KTH Les amis Vous n'êtes pas cons KTH start B Il s'appelle B Vous allez avoir un scoreboard Et le captureur Ça dure 8 minutes La personne qui capture Le truc pendant 30 secondes Donc inquiétez-vous pas Il y a des arcs punch Les deux Les arcs punch Donc vous allez vous faire Punch à chaque fois Le crash coup Égale bannissement Pendant 14 jours Etc Donc vous pouvez pas Vous le faire Voyez Donc là Exemple Il m'a knock Elle se croit drôle Je pense C'est mis seconds En plus C'est tellement une gamine Non c'est Vulkin Donc voilà On va se mettre En game mode Je vais juste gagner Le cartage Je vais vous montrer Que vous pouvez gagner Vraiment des loot Vraiment OP Sur chacun des trucs Donc vous allez pouvoir Voir C'est 30 petites secondes Les amis Ça sera pas bien long Voilà les amis Donc j'ai fait Un petit ellipse Volkin a capturé Il y a un coffre Qui est apparu On va voir l'inventaire De Volkin Donc Volkin a gagné Tout ce qui est ici Donc c'est vraiment OP Il a pas gagné La piège en volcanite Il a juste gagné Tout ce qui est le reste Il va nous le donner Voilà Il y a masse de trucs Que vous pouvez gagner C'est vraiment OP Vous gagnez des bidettes Et tout Sur tous les events C'est super OP D'y participer C'est des trucs Vraiment intéressants Pour savoir Tout le planning des events Vous avez slash event Donc le cartage Le temple Et les cas tournois Les cas tournois Je vais pas vous le présenter Vu qu'on a pas encore Fait l'arène Mais c'est une arène Où ce que vous pouvez PVP en FFA Et le dernier survivant Gagne des loot Comme vous venez de voir Méga OP Ensuite on a un autre KOTH Qui est Tower Qui est dans la Warzone Faudrait juste que Volkin trouve Volkin trouve la Tower Et TP Moi J'ai oublié où ce qu'il y était Donc voilà Ça c'est ça Ensuite Je vous ai expliqué La Lucky Box Vous avez des Endor Chess Ok vous avez des blocs Incraftables sur le serveur Donc on a les Hoopers Les pistons Sticky pistons etc Vous avez aussi Vous avez aussi Les Endor Chess Qui est incraftable Et vous avez aussi Je crois que c'est tout Vous avez tout ça Qui est incraftable Donc pourquoi ils sont Incraftables Parce qu'ils sont disponibles Dans le shop Ça va être la shop La commande Vous allez pouvoir Les acheter ici Donc voilà Ici vous allez pouvoir Acheter un piston Pour 1000$ Un piston pour 1500$ Toutes les prix sont ici Les objets ici Vous allez pouvoir Les proposer Et vous allez pouvoir Acheter aussi les minerais ici Par exemple Regardez ça Ça c'est vraiment intéressant Buy kit C'est juste que C'est notre développement Il a mal faite la commande Pour vendre Vous pouvez vendre Seulement le fer Un stack pour 45$ Le melon pour 51$ Le sugar cane pour 51$ Les citrouilles pour 64$ Les netherworms pour 96$ Les cactus pour 115$ Et la cannabis pour 256$ Le cannabis C'est une des façons Le plus simple De se faire de l'argent Sur le cerveau Les amis C'est totalement Ce qui est le plus simple Aussi vous avez des trucs Réduits dans les claims Donc je crois que vous avez Des limites de fours De hooper De pistons Institues dans les fours Pour que ça soit Le plus réduit possible Pour que ça soit Le mieux possible Ensuite vous avez aussi L'autre caoutage Que je vous ai montré Juste avant Que je ne vous ai pas montré Que je voulais vous montrer Qui est le tower Donc c'est une tour Qui est dans la warzone À quelque part Ça va vous donner Les coordonnées Inquiétez vous pas Et vous allez Vous capturer le milieu Vous pouvez tomber ici Quand vous tombez Vous avez des échelles en fer Pour vous remonter Fait qu'ils font partie D'un nouveau bloc aussi Que j'ai oublié D'énumérer au début Donc les échelles en fer Ainsi que le coffre en fer Les échelles en fer C'est quelque chose Pour aller plus vite Et le coffre C'est un double coffre Mais un simple coffre Bon vous avez compris Voilà Ça c'est bon pour les events Ensuite Qu'est-ce que je voulais vous dire Si vous ne le saviez pas déjà Comme j'ai dit Il y a des recrutements Helper sur le serveur En ce moment Vous allez sur la rubrique Forum du serveur Et vous pouvez Vous allez sur le forum Vous allez dans la rubrique Recrutement Recrutement guide Vous postez votre candidature Et vous pouvez être choisi Donc ensuite Le spawner level On a parlé des spawners Tout à l'heure Au spawn J'ai dit que j'allais vous en parler plus tard Qu'est-ce que c'est le spawner level Le spawner level C'est un Quand vous avez un spawner Donc vous le posez comme ça Vous cliquez droit dessus Et vous pouvez augmenter Le taux de spawn de chaque spawner Par exemple ici Si je paye Je peux augmenter le niveau Donc on va se donner de l'argent Eco give icons 1 million Donc vous farmez l'argent En fermant le fer etc Et là boom Vous pouvez upgrade vos spawners Donc là Il est au niveau 1 Ensuite au niveau 2 Niveau 3 etc Je ne sais juste pas Pourquoi ça ne marche pas Ah oui voilà Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Voilà En ce moment il est au niveau 5 Vous voyez ce que je veux dire On peut même le remettre à 0 Voilà Ça fait en sorte que vos spawners Ils augmentent beaucoup plus rapidement On a aussi le coach S Le coach S c'est quoi C'est un Vous avez commencé avec une ligne d'inventaire Et chaque fois que vous payez Ça vous ouvre de plus en plus de lignes Il y aura un bouton ici Que vous allez pouvoir appuyer Moi j'allais au max Vu que je suis fondateur bien entendu Mais vous Vous allez pouvoir avoir un coach S Parce que vous allez pouvoir Vous commencez Tout le monde aura la ligne 1 Tout le monde Tous les joueurs Vous vous connectez Vous avez 4 chesses Vous avez la première ligne gratuitement Ensuite pour avoir la deuxième ligne Ça coûte de l'argent 3ème ligne, 4ème ligne, 5ème ligne Plus Et ainsi de suite Peut-être qu'on va faire plusieurs pages Dans le futur Il y aura peut-être une flèche ici Dans le coin Qui va vous amener sur une plusieurs pages Je ne sais pas si on va pouvoir voir Au spawn On prend pas de dégâts de chute Donc c'est pour certains d'entre vous Qui demandent dans mon live Voilà Ensuite Le spawner level Je vous l'expliquer Le slash point Le système de points Qu'est-ce que c'est le système de points Par exemple Je vais vous montrer vite fait On va prendre de l'émeraud On va prendre aussi des citrouilles Et on va prendre C'est tout On va aller au warp PNJ Donc on est là Au warp PNJ Ok Je ne l'ai même pas configuré Tellement que je suis con Donc vous allez au warp PNJ Qui est juste ici Boum Vous spawn ici Vous êtes au warp PNJ On arrive Imaginons qu'on est tombé du ciel On arrive au warp PNJ On peut échanger plusieurs items Donc des bûches de bois Contre des émeraudes On peut échanger aussi Plein de genre de trucs Donc le cannabis Les virus nether Les citrouilles Par exemple Nous on veut échanger les citrouilles Donc nous c'est 48 citrouilles 48 citrouilles On échange contre des émeraudes Au bout Quand une machine à citrouille Reproduit masse de blocs D'émeraudes On peut soit échanger des points Donc on peut avoir des points Je vais vous montrer vite fait Avoir des points ici Donc 10 points pour des blocs Voilà Donc là on a 6 points Et ensuite on peut magasiner Avec nos points Soit on les met dans le classement Avec la commande Point submit Voilà Et là on peut confirmer On confirme qu'on ajoute 6 points de classement Ou on annule On annule Ça remet ici Ensuite Vous pouvez soit acheter Des graines de cannabis 16 graines pour 1 point Vous pouvez acheter 3 points 10 joints 4 points 1 pomme sheet 5 points 1 pomme En épidote 5 points 1 patate Vu que c'est super OP la patate Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure On a aussi le pêcheur Que j'ai oublié de vous montrer Vous pouvez pêcher aussi les poissons Vous avez juste besoin D'une canne à pêche Vraiment OP Donc Si on fait Point submit Submit Ça va submit les points Voilà comme ça ici Et là on pourra voir Avec la commande Slash classement Elle n'est pas encore configurée Putain deluxe Slash point classement C'est la même commande On peut voir que La faction est à 132 points Wilderness à 100 Et Bifree Qui est ma faction à moi Si on parle dans le chat On peut voir que je suis à 6 points La faction Qui terminera Les 3 premières factions Ou les 5 premières factions A la fin de la saison Ou à la fin de la version Gagneront un total De 500€ de points boutiques Donc on va donner vraiment Plein de points boutiques Donc la première faction Chaque membre va se mériter Genre 10-15€ de points boutiques Et ainsi de suite Au total on va essayer Que ça fasse 500€ Il y a une limite de 15 membres par faction Donc les limites de faction C'est 15 par faction Vous avez le droit à aucune allie Donc quand vous essayez de faire F Allie Volkine par exemple Ça marque comme quoi Que vous ne pouvez pas Il n'y a pas d'allié Pas de truc C'est interdit les alliés Vous pouvez voir dans l'IF show Vos points de classement Et tout ça Donc voilà Ensuite Le slash mine On est rendu au jeu betting Si on peut dire ça ainsi Vous avez accès au coin flip Donc vous créez un coin flip CF add 500$ C'est 500 la mise de départ Go CF 500 Je vais vous montrer vite fait Donc please Il faut que quelqu'un le fasse Le join de mon CF S'il vous plaît S'il vous plaît Join de mon CF Donc voilà c'est ça C'est entre moi et Miss Icons Donc qui va gagner Et c'est Miss Icons Donc j'ai perdu 500$ 500$ a été enlevé de mon compte Et Miss Icons Elle fait la meuf Donc voilà on va la mute 10 heures Easy Donc voilà Ensuite vous avez le min Le min qu'est-ce que c'est C'est un peu comme un déminer Donc vous choisissez votre mise Donc par exemple 500$ Et vous mettez le nombre de min Que vous voulez Moi je veux mettre 5 min seulement Pour qu'il y ait 5 TNT Donc vous avez un tableau Qui va apparaître ici Le tableau contient 20 diamants 5 min Donc voilà Ça fait 25 slots au total Comme vous pouvez voir Les 25 slots ici Vous pouvez récupérer vos gains A tout moment Donc par exemple on choisit Ici vous voyez Oh là je suis rendu à 600$ Par exemple si je trouve Cette case ici Je vais tomber à 700$ Vous voyez 700$ Je peux récupérer 700$ Ou je peux continuer Donc on va y aller à 8 On est rendu à 800$ Oh j'ai trouvé une TNT Je perds tout Par exemple Si je refais la même commande Je décide de partir avec mes gains Donc je pars avec 600 gains Je reçois 600$ Ça me dévoile le jeu Où étaient cachés les mines Et puis je m'en vais Vous pouvez faire beaucoup de trucs avec ça Vous pouvez essayer de faire Par exemple 500 mines Avec 24 mines Voilà Là vous avez seulement un diamant à trouver Si vous tombez sur le diamant Vous gagnez 5300$ Donc là Oh le diamant était juste On était vraiment proche Il y a plein de trucs Il y a plein de façons De se faire de l'argent avec ça Je vous laisserai découvrir Quand vous serez connecté sur le serveur On a ensuite aussi le bar Donc voir bar Vous avez le barmaid Qu'est-ce que c'est le barmaid C'est un jeu de gambling T'achètes une boisson Ici Il a une chance d'obtenir un multiplicateur Donc par exemple ici On a 30% de chance De doubler notre mise de 750$ On achète la potion pour 750$ On la boit Et on a perdu On va la reboire On a perdu encore Je vais mettre en gamme à 0 Pour vous montrer que quand vous l'achetez Boum Vous la perdez après Donc voilà Ensuite on va prendre une Tiamaria La Tiamaria Celle-ci est à 1.5 de multiplicateur 35% de chance Donc voilà Je vais vous laisser découvrir les potions sur le serveur Mais bon On peut voir J'ai encore perdu Je vais acheter une bière On a 3% À 25 000$ Donc let's go Yes J'ai gagné 75 000$ Donc vous voyez J'avais 3% J'ai payé 25 000$ Et j'ai gagné 75 000$ C'est ça Ouais Voilà 3% de chance 25 000$ J'ai gagné 75 000$ Donc au fur et à mesure En faisant ça Vous allez obtenir de la monnaie Et puis vous allez pouvoir suivre Le classement du balle top Avec le stage balle top Bon tout le monde a de l'argent en ce moment Mais on va reset Ne vous inquiétez pas là dessus Ici vous allez voir les différents shops Que vous pouvez retrouver dans le stage balle kit Voilà D'ailleurs dans le balle kit Vous pouvez acheter les kits Durés d'une version Donc kit explorateur Pour 48 000$ Kit alchimiste Kit XP Kit bull Kit minerai Kit pillage Kit farm Vous allez pouvoir aussi acheter des spawners Ainsi que les commandes Dans le futur Pour l'instant on ne les a juste pas mis Parce qu'on ne sait pas exactement L'économie comment elle va être Est-ce que vous allez trouver une façon De devenir ultra riche en quelques jours On ne le sait pas Donc c'est pour ça Donc voilà Qu'est-ce que j'ai oublié de présenter Sur le serveur Ah 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 Bonne question Donc je vais faire une petite pause Et je vous reprends avec tout ce que j'ai oublié A tout de suite Donc sur notre serveur Vous savez dernièrement les amis Sur les serveurs Il y a beaucoup de trucs Qui sont un peu Comment je pourrais vous expliquer Un peu casse-couille Et cette grosse partie là Fait partie des trappes Et du multi Donc en gros Quand vous allez pouvoir utiliser Le random TP Pour vous éloigner Pour ne pas vous faire Taper sur la gueule Ou quoi que ce soit Donc vous avez un random TP Vous pouvez diminuer Ou augmenter La qualité que vous pouvez avoir Le max où vous pouvez aller C'est 8 000 blocs Au loin du spawn Vous cliquez sur l'endorpearl Et ça va vous téléporter Normalement Loin du spawn Pour l'instant Il faut juste attendre Mais il y a un petit bug avec ça Ça va être réglé Ne vous en faites pas Ensuite On va faire un test avec 1000 seconds Donc Quand vous êtes en train de vous PVP Vous êtes en train de vous PVP Vous arrivez ici Donc on va S 1000 seconds Game mode 0 1000 seconds Elle est ici quelque part Faut que je te la mette en combat mec Ok Volkine Mets moi en combat Tape moi Game mode 0 Voilà Il y a un mur qui apparaît Et vous pouvez C'est impossible de sortir de la warzone Si vous êtes en combat Vraiment impossible Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il n'y a aucune façon de TPS Vous ne pouvez pas TPS dans la warzone Il y a seulement moi Vu que je suis admin Mais vous Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Vous allez voir Même si vous avez un arc punch Vous ne pouvez pas passer à travers Le mur C'est impossible A moins que vous ne soyez plus en combat Donc on va voir Arrête de me taper Sacrament T'es bien cancer What the fuck Stop Quand je suis en combat Vous allez voir Que je vais pouvoir traverser le mur Donc le but C'est de s'échapper Avec votre punch Et ainsi de suite Le plus possible Et là vous pouvez aussi Garder track De votre CT Avec combat tag Pour voir combien de temps Vous êtes en combat On est encore en combat Pour 10 g de seconde Et voilà Il n'y a pas de nether Pas de n sur le serveur Les amis Je ne sais pas si je l'ai précisé Mais il n'y a pas de n Ni de nether Vous ne pouvez pas Aller dans l'n Ni dans le nether Les underperles Les vieilles d'hender La sous-send Tout est achetable Via le shop Ici Comme je vous ai montré Juste avant Dans le shop Achat Donc la vieille d'hender Et la sous-send Donc voilà Quand je suis en combat Je peux sortir Aller dans les AP Etc Donc Aussi on fait un concours Sur le Twitter du serveur Donc vous avez un concours De disponible Pour gagner un avant-poste Donc je ne sais plus De quel côté il y a l'avant-poste Je pense que c'est un AP nord Le premier claim Vous pouvez gagner un avant-poste Un petit truc Au gilet Qui a une belle vue de fait C'est juste le claim en fait Vous allez pouvoir le reconstruire Après comme vous le voulez Il y a 5000 points Boutique à gagner Sur le Twitter du serveur Le lien est dans la description Ainsi que le concours Pour gagner un avant-poste Lors de l'ouverture Donc vous allez être La première faction A obtenir un avant-poste Ce qui est plutôt Plutôt sympathique quand même L'avant-poste Il est au nord Donc je ne sais même pas Pourquoi je fais le tour L'avant-poste je sais qu'il est au nord Ensuite vous avez Une belle grande warzone Assez plate pour PVP Il n'y a pas trop de montagne Et puis voilà J'espère que j'ai bien expliqué Tout ce qu'il y avait sur le serveur J'espère que je n'ai rien oublié Comme je vous dis Je vous reprends Si j'ai oublié quelque chose Mais je vais juste vite fait Vous montrer le claim De l'avant-poste Que vous pouvez gagner Il est en plein centre ici Donc voilà Vous allez pouvoir gagner Un de ces deux claims là ici Ou peut-être même le double claim On ne sait pas encore Qu'est-ce qu'on va faire Sûrement un double claim En tout cas Vous pouvez voir le poste Sur notre Twitter Restez follow Et quand le tweet Il apparaît Vous faites juste le retweet Et follow Et c'est bon Tout réjouir Donc voilà Je vous reprends Voir si je n'ai pas oublié des choses Je ne veux vraiment rien oublier A tout de suite Donc Il y a plusieurs trucs aussi Que j'ai oublié de vous parler Je suis tellement excité les amis Que j'oublie certains trucs Donc vous avez un warp info Où vous pouvez voir L'ordre des minerais etc Où comment les récolter etc Vous avez le creepsy aussi Le creepsy qui est un bloc impétable Comme j'en ai parlé tout à l'heure Ensuite vous avez les minerais Qui sont éparpillés un peu partout ici Vous avez le coffre Les échelles ici Et vous avez la liste des crafts Juste ici Donc vous avez la liste des crafts De plusieurs items Et comme je ne l'ai sûrement pas expliqué Mais il y a des pharmaques sur le serveur Ça vous prend Tout comme ça Le craft Les joints La creepsy Voilà Donc Un truc que je n'ai pas parlé C'est que aussi Les spawners sont récupérables Avec des piaches à spawner Les piaches à spawner Qui vont être achetables Seulement en jeu Donc avec des points Dans le PNJ de magasin de points Là-bas On n'a pas encore mis le plugin Mais ça va être instauré Dans le plugin Vous allez pouvoir récupérer vos spawners Seulement Avec la piache à spawner La map fait du 15 000 par 15 000 Il n'y a pas Il n'y a pas de nether Ou de end Vous allez avoir Par exemple Des events Où vous allez peut-être Pouvoir tuer l'underwagon Des trucs comme ça Ne vous inquiétez pas Ensuite Pour les votes Vous pouvez gagner des points boutiques En votant Donc on sait que les grades Ils ne sont pas à vie Mais on s'est dit Qu'en mettant des points boutiques A gagner C'est quand même 50 points boutiques C'est 0.50 centimes Dans le fond A gagner Puis les grades Je pense le plus gros Au grade Cote 9,50 euros Donc si vous votez Vous êtes vraiment chanceux Vous pouvez tomber sur des points boutiques Et avec les points boutiques Vous allez pouvoir ensuite Vous allez pouvoir ensuite Vous acheter des grades Des clés Des trucs comme ça Sur la boutique Donc c'est pour ça Que les grades Ils ne sont pas à vie Si jamais vous le demandiez Ensuite Qu'est-ce que je n'ai pas parlé Les amis Je ne vous ai pas parlé Mais on a aussi un HDV Donc un HDV normal Pas de truc Vous avez devez HDV add Voilà Vous avez les commandes ici Et vous avez aussi Un slash trade Où vous pouvez faire Des échanges sécurisés Avec les autres joueurs Vous que vous ne pouvez pas Vous n'allez pas pouvoir Drop d'items au spawn Pour éviter que les gens Se ramènent Et qu'ils fassent Drop plein de bateaux Plein de trucs qui font lag Pour ne pas que les joueurs Laguent le plus possible C'est pour optimiser Dans le fond Le serveur Il y a un cooldown Sur les pump cheats Je ne sais pas Si je vous l'ai montré Ou le dit Mais quand vous prenez Une pump cheats Vous avez un cooldown Vous allez voir Ici il y a un petit cooldown On va essayer de rajouter Les autres trucs en cooldown aussi Comme les joints Et les autres trucs Ça ça va être fait Vous avez aussi un wiki En appuyant sur la touche M Vous pouvez voir Toutes les craft du serveur Donc vous pouvez voir Le craft du joint Le craft des armures Etc Des pioches Et ainsi de suite Voilà Aussi Autre Dernier truc Aussi Que je devais vous dire C'était quoi d'autre Vous pouvez stacker Vos votes sur le site Et les récupérer Lorsque le serveur va ouvrir Quand le serveur va ouvrir Vous allez pouvoir Toutes récupérer vos votes Ça je l'ai sûrement dit En début de vidéo Ça se peut que je me répète Les amis Comme je vous l'ai dit Je suis vraiment excité Que mon serveur Il ouvre enfin Après autant de temps Les serveurs Il a été créé Les amis Il y a tellement longtemps Il y a exactement Je pense qu'on a commencé A recréer Confection Le 22 septembre 2016 Et en fait L'autre version date de 2 ans En 2015 Ou 2014 Donc voilà Vous voyez que ça fait Vraiment longtemps Et c'est pour ça Que je suis vraiment excité Aujourd'hui Qu'on est rendu A la phase de bêta La bêta aura lieu Comme je l'ai dit Le samedi Le 5 à août Vous allez pouvoir Je pense que vous ne dites pas À août Vous dites à août Le 5 à août Vous allez pouvoir Vous connecter au serveur Lors de mon live Je vais faire un live Et je vais faire gagner Plein d'accès à la bêta Donc on va faire des vagues Par exemple Je ne sais pas À 16h10 On va ouvrir le serveur Pour 3 minutes Et 3 minutes Les gens Le plus de gens possibles Qui auront des chariants Qui seront sur le truc Pourront se connecter Et jouer Il y aura bien sûr Un reset Avant le C'est juste dans la fois Pour trouver les bugs Etc Les gens qui vont nous avoir aidé Qui seront connectés Auront Un formulaire à remplir Via Google Et vous allez pouvoir Emporter un tag Donc devant votre photo Vous allez avoir un truc Genre bêta testeur Ou un tag stylé Donc voilà Ensuite J'ai peut-être oublié des trucs Mais je ne pense pas Que j'ai oublié Grand chose Je vais juste Pour être sûr Je vais juste voir Pour un dernier truc Dernière ellipse Et je vous reprends mes amis Et hop les amis Donc je n'ai pas nécessairement Parler des kits Etc Donc il y a beaucoup Des gens dans mon live Ils ne voulaient pas Avoir les kits Donc je vais vous les montrer Les kits minerais Je ne vais pas materniser Là-dessus les amis Je vais vous les montrer Si vous voulez vraiment voir Qu'est-ce qu'il y a Vous faites une pause Sur la vidéo Et vous allez pouvoir voir Aussi les amis Il faut savoir Qu'il y a le fixe end Qu'est-ce que c'est le fixe end Le fixe end Les amis C'est une commande Et vous les réparer Chaque fois que vous allez faire Fixe end En combat Ou n'importe quoi Ça va vous coûter 2500 pour réparer Ensuite Pour le grade le plus OP Du serveur Vous avez le fixe end Qui est à tous les 3 heures Donc vous avez le fixe end A seulement tous les 3 heures Donc ça c'est vraiment Un gros cooldown du dessus C'est 3 heures quand même C'est super long Et on ne voulait pas Que ce soit trop p2in Donc voilà C'est seulement le meilleur grade Qui obtient ceci Par exemple Vous allez pouvoir acheter le fixe end Dans le slash shop Le slash shop Dans les commandes Vous allez pouvoir l'acheter aussi Donc ça c'est intéressant Et le fixe end Pour un fixe end Ça repère l'item Que vous avez dans votre main Donc voilà Ça je ne sais pas si je l'avais dit Mais je tiens à le préciser On va continuer les kits On était rendu au kit explorateur Donc kit build Ça vous donne masse d'items Donc du crépsie Masse de bois Etc Kit XP Ça vous donne Hop là Il s'est supprimé directement Kit XP Ça vous donne des livres Pour l'exemple 3 Power 3 Charnet 3 Deux stacks de bouteilles d'XP Et ça ici Ensuite le kit joueur Quand vous allez démarrer Vous allez avoir un kit Voilà Vous allez avoir ce kit là Donc diamant P3 Avec Casse à l'énergie de P1 Voilà Avec une potion pour vous éloigner Et 16 pommes d'or Les pommes d'or sont quand même Assez faciles à obtenir sur le serveur On ne voulait pas que ce soit trop cheap Je n'ai pas fait le kit alchimie J'ai passé à côté Désolé Plein de dégrédients en potions Intéressant pour vous Si vous êtes un joueur Qui adore faire des potions Vous avez ensuite le kit pillage Donc voilà Hop là Le kit pillage Il vous donne 5 oeufs de creeper 16 TNT Et un briquet Un breaking 10 Donc un briquet qui ture quand même Assez rapidement Vous n'êtes pas nécessairement obligé De le repair tout le temps Comme je vous dis Vu que le repair coûte quand même 2500 À la main Ou fixable Qui est à tous les 3 heures Donc voilà On a décidé de mettre un briquet À ce niveau là Vous avez aussi le kit pour les youtubeurs Quand vous êtes un kit Grade youtuber Vous avez ce kit là seulement Vous avez aussi les autres kits Qui vous ont offert Après chaque vidéo Vous allez pouvoir obtenir Le kit bull XP etc Ensuite sur le famous Le kit famous Qui est un peu plus OP Vous avez un petit Un peu comme un grand maître Le famous et le grade youtuber Sont obtenables via le forum Vous allez dans la demande de partenariat Et vous pouvez Poster votre candidature Et vous allez peut-être Peut-être Pouvoir être recruté Donc ensuite on va partir J'ai moins bon grade Qui est le kit maître Le kit maître vous donne tout ceci Ceci je crois qu'il coûte 2,50€ ou 3,50€ Vous allez pouvoir voir sur la boutique De toute façon tout est là Je ne me souviens pas exactement Des prix par coeur Parce que ce n'est pas vraiment Ce qui m'intéresse C'est plus vraiment Que le gameplay vous plaît Donc voilà J'ai essayé de faire des kits En P1, P2 Rien de trop OP Pour pas que ce soit trop P2 Et vous avez aussi Le kit suprême Voilà Hop là Je l'ai su Les suprimer Sans faire ici Le kit suprême Voilà vous avez tout ça Dans le kit suprême Qui est pas super OP Comme je dis P1 en épidote P2 Et ça c'est tout Le kit sont tout à tout Les 12h Donc voilà Donc Qu'est-ce que j'ai oublié Je crois que j'ai rien oublié Les amis J'ai vraiment tout dit Je crois Aussi Sur le site Vous devez mettre Un mot de passe unique S'il vous plaît Parce qu'il y a beaucoup De problèmes de hack En ce moment Donc il y a beaucoup de serveurs Où les joueurs se font hack Donc c'est le PIP Etc Donc j'aimerais vraiment ça Que vous mettez un mot de passe Que vous avez jamais mis Sur aucun autre serveur Pour être sûr De ne pas vous faire hack Ce serait vraiment Vraiment intéressant Et c'est pour vous aider Si vous avez déjà Un compte sur le site Vous pouvez changer Votre mot de passe Dans la rubrique Mon compte Je crois en haut À droite Vous avez un bouton Mon compte Vous cliquez là-dessus Vous avez changé Votre mot de passe Et puis voilà Sur ce Si vous voulez gagner Comme je l'ai dit Un double claim Avant poste nord C'est sur le Twitter du serveur Si vous voulez gagner aussi 5000 points boutiques Sur le Twitter du serveur aussi Il y a 5 personnes Qui vont pouvoir gagner 1000 points boutiques Donc c'est 50€ de points boutiques Et puis aussi Pour les recrutements Aussi pour les recrutements Youtuber et Grad Famous C'est sur le forum Si j'ai oublié quelque chose N'oubliez pas de regarder Le Twitter du serveur Ou la description J'espère que la vidéo Vous a fait plaisir Si vous êtes resté jusqu'à la fin Vous pouvez laisser dans la commentaire Un petit hashtag fin Et puis Si vous avez regardé mon live Et vous êtes en train De regarder cette vidéo aussi Vous pouvez mettre Team live Hashtag team live Et puis dans les parties Dans les gens qui auront mis Ce petit hashtag Il y aura peut-être Une récompense Seulement ceux des gens Seulement les gens du live Pourront être au courant De celui-ci Sur ce Je vous aime C'est Tycons Et on se retrouve sur Clafaction A l'ouverture Le 9 août 2017 A 16h Heure française 10h Heure québécoise Je vous aime C'est Tycons A tout de suite A l'œin Musique Sous-titrage FR ?